... Comme vous le savez, TFM est la chaîne leader au Sénégal et normalement, sur le plan de l'information, nous devons être aussi leaders. C'est la raison pour laquelle un choix a été porté sur une personne unanime. Il s'agit de M. Mameles Kamara, qui connaît Mameles. C'est vraiment tout ce qu'il représente au niveau des médias au Sénégal. Donc, pour donner ce souffle nouveau au niveau de l'information, nous avons choisi de lui confier la direction de la rédaction de la télévision Futur Média. Comme je l'ai dit tantôt, TFM, c'est un groupe leader. On se doit d'innover. On se doit de toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle, tout le temps, nous réfléchissons, nous travaillons à apporter de la nouveauté dans ce que nous faisons. C'est très normal aujourd'hui qu'au niveau contenu, nous essayons d'innover. C'est ce qui fait aujourd'hui le charme de la télévision Futur Média. Tu sais, quand on dit miroir du Sénégal, tout le monde doit s'identifier à cette télé-là. Donc, que ce soit sur le volet entertainment que sur le volet information, nous devons toujours être au rendez-vous. Je dirais même plus qu'un rendez-vous, c'est une institution. Vous savez, nous, quand on était un peu plus jeunes, je me rappelle quand il y avait juste la RTS, à 20h, c'est comme si le Sénégal s'arrête. C'est vrai que maintenant, le monde change, le monde évolue avec le digital et tout ce qui s'ensuit. À 20h, les gens ont le choix d'avoir plusieurs programmes. Mais jusqu'à présent, le 20h, tout le monde essaie de zapper pour avoir le journal télévisé, que ce soit sur notre chaîne ou une autre chaîne. Parce que les gens veulent s'informer, veulent savoir ce qui se passe. Le président et le directeur général, on s'est rencontrés une première fois, c'était pour des relations à la limite bilatérale. Je devais lui servir de conseil. Et puis, chemin faisant, l'idée de cette relation s'est affinée progressivement, au point que j'en suis maintenant à devoir réfléchir, diriger, exécuter des tâches quotidiennes à la tête de la rédaction. Voilà, donc comment cela a évolué ? Le défi, c'est tout simplement, quand on fait la course, il n'y a qu'une seule place. C'est la première. C'est donc de m'insérer dans une équipe qui gagne déjà et à apporter ce que je peux, le plus honnêtement possible, jusqu'à épuisement de mes forces pour ce travail-là. C'est ça le défi, faire en sorte que, comme on le dit souvent au CST, on peut ne pas être le premier de la promo, mais ne jamais avoir honte de la qualité du travail que l'on fait. Et ici, malheureusement, ou heureusement, il n'y a de place que pour le premier de la promo. Ce travail, je l'ai trouvé en place. J'essaie moi-même de m'insérer le plus harmonieusement et le plus efficacement possible dans une équipe qui gagne déjà. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Mais l'équipe est compétente. Elle l'a prouvé. Ses dirigeants ont une clairvoyance. Je pense que, comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, le président a une vraie vision. Et une vision, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux et regarder devant ou derrière. Une vision, c'est vraiment, à partir du réel, structurer et construire un futur pendant qu'on vit en présent. C'est ce que le président Yusuf nous rappelle avoir des coups d'avance. Et ça, les joueurs d'échec le savent. Souvent, vous avez gagné la partie dès les deux premiers coups de jeu parce que vous avez pu bouger les bons pions dans les bonnes cases. Apprendre d'abord, apprendre auprès d'eux. Savoir ce qu'ils attendent véritablement de moi, non seulement dans une sorte de cahier de charge qu'on me remettrait pour me dire « voilà ce qu'on attend de vous », mais dans l'interaction effective. Quant au moins, je vais voir comment mes forces vont pouvoir se décupler, comment l'émulation, pour employer un vieux mot, comment l'émulation va permettre à chacun de se dépasser sans qu'on ait besoin tout le temps de montrer le bâton ou de proférer des menaces. C'est l'émulation. Et l'on sent d'ailleurs, moi je sens déjà que j'ai plein de choses à lire, j'ai plein de choses à poser à Ndiaga, j'ai plein de choses à, de questions à poser à Bouba, au DG, qui est un peu l'exécutif de ce staff, et également au numéro 2, Suleymanian. Bon, donc je suis actuellement dans une posture d'apprenant. Voilà. Vous savez ce que dit le philosophe ? Pour évoluer, il faut commencer par être un âne. Parce que l'âne, il transporte tout ce qu'on lui charge sur le dos. Il faut être un chien. Il mange et il suit fidèlement son maître, et là il y a une hiérarchie, il faut en respecter. Et le principe est le fonctionnant. Le moins réjouissant, c'est qu'il faut aussi être un cochon. Parce que le cochon mange ce qu'on lui, donne à manger. Il y a une quatrième condition, il faut aussi être un corbeau. Parce que le corbeau se lève très tôt le matin. Ce sont les quatre qualités qui font qu'on peut s'insérer dans une équipe. Et j'ai été un peu tous là pendant les trois décennies pendant lesquelles j'ai exercé ce métier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501